Hello à tous, ça va ? Et bienvenue dans ma cuisine. Alors aujourd'hui, je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire une vidéo un peu improvisée, puisque je vais te montrer des courses, en fait. J'ai fait des courses donc à bio, c'est bon, et à monoprix. Et je viens d'arriver, il n'y a même pas 10 minutes. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire un petit haul face caméra. Donc un haul alimentaire de mes courses, notamment des courses bio, sauf d'autres aliments, et végétariennes, du coup. Alors moi, il faut savoir qu'on fait des courses à deux, puisque je ne vis pas toute seule. Donc il y a certains trucs, certains aliments qu'on a achetés que ce sont de la viande, mais je ne vais pas vous les présenter, je ne sais pas à ce que je consomme moi. Donc niveau prix, on a dû payer environ 100 euros, ça va nous durer quoi, 15 jours ? Une personne seule, les aliments divisés par deux, on n'est pas obligé d'acheter autant, sinon ça dure peut-être plus de 15 jours. Voilà, après, c'est vrai que je vis à Aix, et Aix, les aliments, enfin, tout ce qu'on achète en fait, est assez cher, et du coup, c'est peut-être pour ça. Après, je suis sûre que dans votre monoprix, votre bio, c'est bon, ou votre magasin que vous avez d'habitude, ça sera peut-être moins cher que ce que j'ai payé. Enfin, j'en sais rien, mais bon, nous, c'est un peu le moins cher qu'on a, quoi. On n'a pas trop le choix. Bon, on va commencer, vous pouvez monoprix. Donc, j'ai pris des galettes de riz, voilà, donc, bio de chez monoprix, au riz complet. Donc, je vous montre ça comme ça, je ne sais pas si on voit bien, hein. Voilà, donc, en fait, je l'ai partit souvent de nocciolata, donc de Nutella, entre guillemets, bio, et sans huile de palme et compagnie. Kitty, qu'est-ce que tu fais ? Donc, je prends la nocciolata, je vous en ai déjà parlé, donc je ne vais pas m'attarder sur ça. Celle-là, elle n'est pas végane, j'ai pris un monoprix. On avait aussi de la végane, mais c'était un petit pot, donc j'ai pris le gros pot. Donc, voilà, je le change un peu de temps en temps, et les deux ont très bon. Ensuite, un monoprix, donc j'ai pris des œufs, tout simplement. Donc, je peux aussi les prendre dans le gazin bio, mais bon, je pense que ces deux monoprix sont moins chers, il me semble. Donc, ils sont livés en plein air, bio, et voilà, des œufs, tout ce qui est de plus banal. Alors, là, j'ai pris chez Monoprix, donc quelques aliments qui ne sont pas bio. Déjà, c'est ça, c'est du lait d'amande, donc Alpro, mais franchement, ils sont trop bons. J'aime toutes sortes de lait végétal, en fait, le lait de riz, le lait d'avoine, le lait de machin. Il y a juste coco, j'ai un peu de mal, parce que je n'aime pas trop avec coco, enfin, un petit peu, mais pas trop, quoi. Et donc, pour boire le matin, ça me gênerait, mais là, j'ai pris amandes, parce que j'en avais envie, quoi. Donc, ensuite, j'ai pris des galettes de pommes de terre, donc des pommes croustines de la marque Fingus. Et ce genre de truc, ça va super vite à faire, puis c'est genre trop bon. Franchement, c'est juste trop bon. Voilà, donc, j'adore ça. Et c'est une petite cure. Ensuite, j'ai pris un truc que j'ai goûté la dernière fois, qui était franchement pas mal, surtout que j'avais fait des sortes de tacos, burritos, enfin... J'avais inventé un peu une recette avec des tacos mexicains de Old El Paso, la marque, là, je sais pas quoi. Et donc, c'est des aiguillettes végétaliennes rôties, donc ça a un peu le goût du poulet, je trouve. Bon, après, peut-être que si vous mangez du poulet... Attends, qui tirette ? Tu descends ? Descends, allez. Donc, je disais que si vous venez de manger du poulet et que vous goûtez ça juste après, vous allez vous dire, ça fait vraiment bon. Mais moi, ça fait un petit moment que je trouve que c'est vraiment très bon. Donc, voilà. C'est de la marque Vegan Daily, ils font aussi des nuggets, du steak. Et puis, j'ai aussi vu que Georgia Secrets parlait sur son snap de cordon bleu végétalien de cette marque. Arrête un peu ! Alors, j'ai pris, pour finir, chez Monoprix, des biscuits, donc des doubles, des coupes doubles, je sais pas comment on dit. Donc, c'est ça. Ça ressemble un peu à des granolas, mais avec du chocolat noir. Et puis, je trouve que c'est meilleur. Déjà, c'est plus sain, donc voilà. Par contre, je crois qu'il y a du lait dedans. Oui, il y a du lait, donc ceux qui ne boivent pas de lait, faites attention. Et ensuite, j'ai pris aussi des cookies chocolat noisette. Donc ça, c'est les meilleures que je connaisse. Donc, encore une fois, de chez Le Jam, ils font des super biscuits. Et ceux-là, je l'aime trop. Voilà, quand je commence avec ce paquet, je n'arrive pas à m'arriver. Et ensuite, j'ai pris quelque chose que vous connaissez très bien. Donc là, chez Bio, c'est bon. J'ai fini avec Monoprix. Et j'ai pris donc du Haché Vigital, qui est toute ma vie. Si vous ne le savez pas encore, je vous invite à regarder cette vidéo. Donc, je ne sais plus trop de qu'à côté. C'est dans le petit vide. Je crois que c'est là. Peut-être là. Enfin bref. Je vous invite à aller cliquer sur la vidéo qui va apparaître. Donc voilà. Je parle de mes favoris, en fait, que j'avais découvert en juin, je crois. Et donc, c'est le Haché Vigital qui est juste trop bon. Et depuis, je continue à en prendre. C'est une petite routine. Donc, en fait, je mets de la sauce tomate et tout. Mais là, je n'en ai pas acheté. Je crois qu'il en reste. Donc, voilà. Ensuite, pour tester, on a pris du Vita Coco. Donc, c'est en gros de l'huile de coco pour la cuisine et tartine. Donc, je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Soit pour faire des desserts, soit pour mettre à la place de l'huile, vous savez, dans les poêles. Ça peut être sympa. Donc, on verra. En fait, le coco, j'aime un petit peu. La coco, le manotte coco, j'aime bien. Mais pas trop, quoi. Donc, là, je pense que ça peut être sympa. Il faudra voir. Sinon, c'est vrai que j'utilise beaucoup d'huile de coco pour le visage, les cheveux. Donc, pourquoi pas en cuisine de temps en temps. Après, il faut voir. Alors ensuite, c'est une tournure de petite gourmandise dans le magasin. C'est du jus d'aloe vera. En fait, on l'a bu dans le magasin faisant le cours. On avait trop soif. On a payé la crise. Je vais rebouter parce que tout à l'heure, je n'ai pas trop aimé. Je vais vous dire le nom. Ouais. J'aime. En fait, c'est bizarre. C'est dommage parce qu'il est 100% naturel. Ceux, par exemple, les aloe vera, l'habitude qu'on prend dans le magasin. Donc, ce n'est pas forcément 100% naturel. Je préfère le goût. Je suis trop déçue parce que j'aurais aimé préférer quelque chose de naturel et de bio et tout. Mais ça a le goût du jade d'aloe vera. Enfin, je vais le goûter. Mais ça a le goût, l'odeur. Enfin, comment dire. Vous savez, quand vous sentez une odeur, vous arrivez à savoir quel goût ça va avoir. Enfin, en tout cas, moi, ça fait ça. Et donc, ça a le goût ou l'odeur, comme vous voulez. Du jade d'aloe vera, que j'applique sur mon visage, les cheveux et tout, de chez Armazone. Et c'est une odeur un peu désagréable, je trouve. Donc, bof. Ça peut désaltérer, mais je ne suis pas trop contente. Donc là, c'est la marque Bloom, Organic Bloom. Je me relève. Voilà. Donc, bon, je suis un peu déçu. Je ne pense pas que c'est moi de me le finir. Alors, ensuite, j'ai pris ce jus de fruits. Donc là, c'est au nature, la marque. Et c'est du jus de pomme, tout simplement. Pomme trouble. Voilà. Alors, ensuite, 3 carottes bio. Voilà. Donc, j'en prends pas sur le jambon en énorme masse que j'en achète. Parce qu'en fait, je n'aime pas trop trop ça. J'essaie d'en manger, mais souvent, ça plurit dans le frigo. Donc, je fais attention, mais j'essaie de ne pas en prendre trop trop trop. Parce que ça ne se concerne pas, je trouve. Donc, 3 pommes. Donc, je n'aime pas trop les pommes, mais pourquoi pas de temps en temps. 3 kiwis. Surtout que c'est riche en vitamine C. J'ai pris des bananes, voilà, bio. Donc, celles-là, elles sont de République Dominicaine. Je crois que c'est les meilleures, parce qu'elles sont bien sucrées. Alors là, j'ai pris quelque chose que j'aime trop. Si je vous l'ai découvert, il n'est pas très, très longtemps. Et puis, j'aime bien. Donc, je le prends en vrac. Pour moi, ça fait moins d'emballage et tout. C'est des céréales comme ça. Je n'ai pas projet de la caméra. En vrac, en fait. Donc, je pense qu'il y en a un partout dans tous les biosezons. Et ça s'appelle des carrés chocolinettes. Donc, c'est excellent, ce truc. J'adore le mettre dans mes céréales le matin. Sauf que moi, en fait, quand je vois du lait, etc. Enfin, du céréale. Enfin, quand je fais mes petits céréales le matin pour le petit-déj. Donc, je mets du lait végétal. Je mets ensuite sur les céréales comme ça. J'ajoute du Moesli. Je peux même vous montrer. Il est dans mes placards. Ce n'est pas les grosses d'aujourd'hui. Mais je vais quand même vous le montrer. Mais je rejoute du Moesli de chez Bonobry. Et aussi, dans le bon, bien sûr, en temps normal, j'achète des pâtes, du riz, compagnie. Mais là, vu qu'on a fait les courses de pâtes et des petits trucs basiques, autrefois, là, je n'en avais pas besoin. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce en l'air. J'espère que ça vous a donné des idées. Donc, encore une fois, c'est beaucoup d'aliments pour une seule personne. Mais pour deux, ça va. Franchement, ça va pour deux personnes. Donc, ce n'est pas non plus énorme. Ce prix-là, après, il ne me choque pas énormément non plus par rapport aux courses que j'ai toujours fait. Après, c'est vrai que j'achète beaucoup de bio. Donc, c'est peut-être pour ça que c'est un petit peu cher. Avant, je n'en achetais pas autant. Mais bon, avant, j'ai acheté plus de viande. Donc, au final, ça revient à peu près au même, je pense. Et puis, voilà. Donc, c'est des produits que j'ai invité d'acheter en majorité. Et donc, je recommande la plupart des choses que j'ai achetées. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501